... Patrick, je vous vois en train de préparer de magnifiques plats. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est celui qui est devant vous et que vous êtes en préparation ? Ben écoutez, ça c'est un conflit à la Toulousaine. C'est un conflit à la Toulousaine, donc ce sont des haricots blancs qui sont cuits à la tomate, avec donc de la carotte, de l'oignon, de la tomate concassée, et ensuite viennent s'ajouter, et c'est évidemment fait à la graisse de canard, ensuite viennent s'ajouter des gésiers de canard confits, et puis je vais rajouter également des manchons confits au canard et de la saucisse confite. Et ainsi, ben voilà, donc, mon conflit à la Toulousaine, que les gens ont coutume d'appeler, quand ils viennent me voir, un cassoulet, mais ce n'est pas un cassoulet. Ce n'est pas fait suivant la méthode... ...de Castel-Londari. Voilà. C'est tout à fait autre chose. Le cassoulet, ben, ce n'est pas vraiment un cahier des charges, mais nécessite un respect de la fabrication qui, là, n'est pas... Pour le moment, j'ai juste mis les gésiers confits, et dans peu de temps, là, vont venir s'ajouter, donc, les manchons confits et la saucisse. D'accord. Dans combien de temps pensez-vous devoir mettre les viandes ? Oh, d'ici dix minutes, ça va être fait, là. En fait, vous exercez où, exactement ? Alors, moi, je suis dans le Gers, implanté dans le Gers. Quelle commune êtes-vous ? Alors, ça s'appelle un petit village qui s'appelle Lannepax, qui est situé entre Vlix-Faisansac et Eose. D'accord. Voilà. Le magasin, je n'ai pas de... J'ai compris que vous étiez itinérant. Voilà, je ne travaille qu'en extérieur. Et vous avez tout le matériel en place, donc... Tout à fait, oui. Groupe électrogène, le casou. Voilà, le groupe électrogène si je n'ai pas l'électricité. La chambre froide dans le camion. La chambre froide exigée par mesure d'hygiène. Bien sûr, et puis... Et tous vos fours qui sont ici. Voilà. Bien, dites-moi, une première cuisson qui s'est faite avec l'accompagnement. Là, vous venez de rajouter les viandes. Là, je viens de rajouter, donc... On avait tout à l'heure les gésiers qui étaient déjà incorporés. Et là, maintenant, je viens de rajouter les manchons confits de canard et les saucisses de porc confit. Voilà. Et tout ça, ça va cuire gentiment. Alors, ça va mijoter. Voilà. Un certain nombre de minutes. Oui, plusieurs. Plus c'est mijoté, meilleur c'est. Bien sûr. Alors, expliquez-moi, là, ce plat. Ce plat, donc, moi, je le préfère parce qu'il est original. Et il n'est pas copié. Je suis quasiment... Je n'ai jamais vu personne d'autre le faire. Voilà. Donc... Donc, c'est vous qui l'avez baptisé ? On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Et il s'appelle ? Il s'appelle les andouillettes aux canards, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, m'indiquer les ingrédients qui rentrent dans la conception du plat ? Alors, l'accompagnement, là, qu'on ne peut pas qualifier de légumes, même si ce n'est pas réellement des légumes. C'est de l'oignon, de la pomme et du loup d'ajun. Alors, cet oignon, est-ce qu'il est doré au départ ou est-ce que... Alors, je le fais revenir à la graisse de canard. Toujours. Voilà. Ensuite, j'y ajoute les pommes, les pruneaux et je noie de vin blanc. Voilà. Et donc, tout ça s'abacquire gentiment. Et par-dessus, je rajoute mes andouillettes aux canards. Alors, ce vin blanc dont vous me parlez, est-ce qu'il a une qualité spécifique ? Sucré ? Il est sec ? Alors, euh... Moi, je le fais avec un vin blanc sec. Bien sûr. Mais, euh... On peut... Après... Moi, je pense qu'un plat comme ça, on prend le vin de sa région pour le faire. Ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous prenez... Du vin du Gersois. De la région paloise ou de... Non, non, du Gersois. Du Gersois, hein. Vous avez ce qu'il faut chez vous, hein. Oui, tout à fait. Surtout dans mon village où il y a quatre viticulteurs. Ça manque pas. C'est énorme. Alors, est-ce que c'est la même préparation, aussi, au niveau de la viande, j'entends, hein. Que sur le plat précédent que nous avons vu. C'est-à-dire que vous avez mis la viande, maintenant, à cuire sur le lit des ingrédients. Oui. Tout à fait. Vous allez tourner, chacun. Je vais retourner après pour que ça cuise également, que l'andouillette cuise également sur toutes ses faces. D'accord. Mais là, ça va assez vite, hein. L'andouillette s'est rapidement cuite. Oui. Est-ce qu'il faut qu'elle soit dorée ? Non, ça ne dort pas, justement, là. Ah. Contrairement à une... Eh oui, parce qu'elle est sur un lit humide. Tout à fait. C'est pas... Là, on la ferait pas au barbecue ou à la planche, hein. Elle ne dort pas. Elle est... Elle cuit. Elle est tout fait. Elle est tout fait, en fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Mais de rien. C'est très appétissant. L'odeur vous vient aux papilles. Et j'espère que vous aurez un bon succès pour tous les plats que... J'espère, j'espère. ... que vous avez préparés. Merci et bonne journée. L'année dernière, ça s'était bien passé. On souhaite que cette année, ce soit pareil. Voilà. Gilou. Gilou. Oui. Alors, on va se concentrer sur l'aligo. On va se concentrer, oui. Et puis... Et puis, je sais. Allez, au revoir, monsieur. Merci. Vous m'expliquez. Vous. Regardez, à base de pommes de terre, à base de patates, fromage, c'est-à-dire de la tombe fraîche, un peu d'ail et de la crème fraîche. Et vous avez votre aligo qui est, regardez, qui est magnifique et qui fait, voilà. Quel est le fromage de prédilection ? Ah, pour ça, c'est de la tombe fraîche. Très bien. C'est de la tombe. C'est la fraîche du laïol ou du cantal. C'est tout. Très bien. Donc, votre recette tout à fait secrète. Oui. Je ne vous la donne pas. Je vous en donne un détail. Je ne la veux pas. Voilà. Parce qu'il faut respecter. Voilà. Je voulais que je vous la dise, non ? Non, non, non. Non. Alors, j'imagine que c'est au jugé. Ah oui. Oui, oui. Expliquez-moi. Tout à fait. C'est-à-dire au jugé ? Bah, c'est-à-dire que vous... Ah, moi, je mets le... Vous, vous avez des... Écoutez-moi. Vous avez des proportions personnelles. Ah, mais ça, je les garde. Que vous respectez. Je ne veux pas entendre parler. Mais... Mais une fois... Vous ne pouvez pas le faire. Mais non, mais ce que je veux dire, si je parle... C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de vos... C'est le spectaculaire qui m'intéresse à moi. C'est pas simplement de savoir que dedans, il y a ceci, ceci, ceci. C'est l'art de faire la chose qui m'intéresse. Ça, c'est... Vous voyez ? C'est une... Voilà. Alors, je vous dis à quel moment, par exemple, vous estimez qu'après une certaine... Ah, ça, c'est à l'œil. Voilà. C'est ce que j'attends de vous. Voilà. À l'œil. Alors, à l'œil. Quand c'est bien lisse, il y a un moment où il file. Là, vous voyez, là, il file pas. Il est pas prêt. Là, oui. Alors, celui... Celui qui n'est pas prêt, comme ça, à côté, par exemple... Il faut le remuer, davantage. Alors, ça veut dire qu'il est nécessaire de devoir le remuer. Oui, encore. Est-ce qu'il faut faire un additif, quel qu'il soit, ou autre ? C'est comme il est. C'est la chauffe qui fait la différence. C'est la chauffe, voilà. Très bien. Là, on l'éteint, autrement ça cramerait trop. Ça me cramerait trop. Voilà. Là, il est jugé qu'il va très bien. Là, il est bien. Voilà. Donc, pour vous, là, il est à point. Là, il est à point. Donc, il reste plus que maintenant. Qu'à le déguster. À le mettre dans les barquettes. Et à l'emporter. Et à l'emporter. Voilà. Alors, vous pouvez avancer. Avec de la saucisse ou sans saucisse. Alors, vous me parlez de saucisse. Voyons, cette saucisse. Vous voulez la goûter ? Non, pas du tout. Je travaille, là. Moi aussi. Alors, dites-moi, cette saucisse, elle va accompagner... Elle va accompagner la ligue. D'accord ? Je vous la mets là. Je suis gentil à vous. Là, c'est pareil. Vous voyez, là, elle n'est pas cuite. Bien sûr, sur deux faces. Sur deux faces, on va la tourner et ça cuit. Voilà. Donc, pour expliquer la chose, les gens vont repartir avec une barquette que je vais filmer. Et ils repartent avec la ligue au seul ou est-ce qu'ils repartent avec la saucisse ? Ça, c'est en fonction de ce que faisait vivre le client. Ça, c'est vous en tant que commerçant. À moins de la lui vendre. Voilà. Si vous n'êtes pas là, vous ne l'avez pas la vendre. Non. Si je suis pas là, vous ne l'avez pas. Et si les gens y la goutent, ils vont chercher la banque en prenant. Bien sûr.